Là on est dans la phase 1 des travaux avec aussi l'installation des mousses de protection sur les murs et ainsi de suite. Et après, à partir de 2015, on rentre sur la deuxième phase avec une salle d'échauffement en bas qui permet aux athlètes, avant de rentrer dans leur cours, justement quand il y a un cours de 18h à 19h30, ceux qui ont le cours à 19h30 peuvent s'échauffer pendant un quart d'heure, 20 minutes avant, plutôt que de rester dans les couloirs. Et lorsque le cours se termine, ils se croisent, mais les autres sont chauds, arrivent et on peut commencer directement le cours. C'est ça qui est assez intéressant, les travaux. Et après, on est déjà en train de parler d'avenir puisqu'il y aura des clôtures de sécurité sur l'extérieur du bâtiment et une rénovation de façade. Il y a les European Master Games qui ont lieu à Nice. Nice Elite Sport, c'est un club référent, c'est-à-dire qu'en fait, les pays étrangers auront Nice Elite Sport à disposition. C'est-à-dire qu'on va à la fois mettre l'encadrement, puisqu'il y a des athlètes un peu de partout du monde qui vont venir, donc ils vont à la fois profiter de l'encadrement, mais aussi on va mettre des créneaux horaires toute la journée disponibles pour eux. Donc la salle sera ouverte pour venir s'entraîner tout le temps. Et bien évidemment, l'accès, on mettra tout le matériel nécessaire pour les entraînements, avec des pas hauts, tout ça pour avoir du travail en sparring partenaire. Si on n'avait pas fait ces travaux aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu de travaux d'aménagement aujourd'hui, le club ne pourrait ni recevoir ce style d'athlète, ni recevoir les écoles, notamment les écoles primaires extérieures. On a ouvert le club à des activités seniors. Donc voilà, tout ce style de population ne pourrait pas avoir accès si on avait un club qui était limite insalubre, exigu. Voilà, c'était vraiment nécessaire, c'était pas mieux que ça. En tout cas, pour ce qui a été fait et pour tout ce qui nous reste à faire, vraiment, merci, merci beaucoup. Lorsque Nicolas nous dit combien Christophe est l'âme de ce club, je crois que personne ici ne pourrait le contester. Et pour avoir partagé avec toi près de 25 ans, un quart de siècle, mon cher Christophe, où je t'ai vu à la fois commencer à franchir les grandes marches de la hiérarchie du karaté mondial et en même temps vouloir donner déjà le meilleur de toi-même à ta vie. Tu es tout simplement un garçon d'exception.